L'une des premières choses que nous devons faire, que j'inviterai la classe politique à faire, c'est de réfléchir sur ce mode d'élection des gouverneurs de province et des sénateurs. C'est ce mode d'élection qui est à la base de la corruption. Et donc il faut réfléchir sur la manière de le changer et de donner au peuple, de la même manière que pour les élections législatives nationales et provinciales, et même présidentielles, le droit de voter directement, de choisir directement ses élus. Et donc pour terminer avec cette question de la corruption, je dirais le combat contre la corruption, je le dis et je l'affirme, sera une de mes priorités. Je combattrai la corruption avec toutes les méthodes démocratiques possibles, mais jusqu'à ce que celle-ci sera totalement éradiquée de notre société. Alors concernant les droits de l'homme, je ne comprends pas du tout cette invitation à me démarquer du pouvoir de Kabila, parce que le pouvoir de Kabila a fait son temps. Maintenant c'est le mien qui commence, donc il n'y a pas de démarcation à provoquer là. J'ai amené ma méthode et je vais vous dire comment est-ce qu'elle est déjà en train de faire ses effets. Depuis que j'ai été élu, j'ai commencé à sévir sur les agents des forces de l'ordre qui violent les droits des citoyens et j'en veux pour preuve. En ce moment, il y a trois colonnels qui ont été arrêtés pour avoir donné l'ordre de tirer sur des étudiants quelques jours après mon investiture. Au niveau de la télévision nationale, la télévision officielle qui ne donnait pas accès à l'opposition, aujourd'hui elle le fait. L'opposant qui continue de revendiquer sa soi-disant victoire a le champ libre. Non seulement ses activités passent dans les médias sans censure, mais en plus lui-même a la liberté de circuler et de tenir ses réunions publiques sans aucune entrave des forces de l'ordre, comme on pouvait le constater il y a encore quelques semaines. Dans les jours qui viennent, je peux vous dire que tous les prisonniers politiques seront libérés selon évidemment leur cas, parce qu'il y en a qui peuvent bénéficier de la grâce présidentielle immédiatement, d'autres, rien qu'avec leur procédure, elles peuvent être levées et leur obtenir la libération. En tout cas, ce qui est certain, c'est que tous les prisonniers qui sont retenus pour des raisons politiques dans les prisons du pays seront libérés dans les jours prochains. En ce qui concerne l'ANER, l'Agence nationale du renseignement, qui était la police politique depuis toutes ces années, depuis notre indépendance, la police politique du pouvoir, va être requinquée. On va lui redonner un autre visage plus humain. Et j'ai d'ores et déjà donné l'instruction pour que tous les cachots de ces services soient fermés et qu'on ne puisse plus retenir des individus dans ces endroits uniquement à cause de leurs opinions politiques. Ça n'arrivera plus. Et je sais que c'est une question de temps aussi, parce que certaines habitudes sont restées. Mais croyez-moi, avant la fin de mon mandat, on ne parlera plus d'arrestation arbitraire en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que vous avez plus de questions, mais trustez-moi, les réponses parlent au volume. Pour maintenant, je veux inviter... Merci beaucoup. C'est parti.